Sderot, une ville de 24 000 habitants située au sud d'Israël. Ses premiers habitants, qui s'y établirent en 1951, y entrevoyaient déjà un avenir paisible et prospère. Un rêve qui a viré au cauchemar. Voilà aujourd'hui le quotidien de Sderot. Depuis 7 ans, des missiles Kassam tirés depuis la bande de Gaza, bourrés d'explosifs et de billes de métal, ont tué 11 personnes et blessés des centaines d'autres. Une vie rythmée par le son des alertes et la course d'abri en abri. Une équipe d'Infolife TV s'est rendue dans la ville à la rencontre de ses habitants. 7 ans de bombardements quotidiens laissent-ils encore une place pour l'espoir ? Les habitants croient-ils encore en l'avenir de leur ville ? Cette année de bombardements ininterrompus ont laissé des marques dans la ville et dans les corps. Yaakov Suissa a perdu une jambe lors de l'explosion du bronquette Kassam à Sderot. Des rues vides. La ville se vide peu à peu. On estime qu'entre un quart et la moitié de la population auraient quitté la ville et l'économie marche désormais au ralenti. Elie Moyal, le maire de Sderot, que nous avons rencontré, remonte aux sources du problème selon lui le désengagement de Gaza en 2005. Les Kassam se sont pourtant abattus en nombre depuis l'année 2005 et Sderot, elle, continue de trembler. Les habitants se souviennent encore, non sans nostalgie, de l'époque où les habitants de Gaza étaient des voisins et non des ennemis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que la société de nous t'assure et t'assure quelque chose dans ce sujet, pour les enfants qui se réagissent dans cette société, c'est le domaine de la vie de la société. C'est une société qui, dans toutes les années, dans toutes les études, nous voulons et nous voulons.